Musique Le rugbyman franco-haïtien Enrique S. Desoubiera a connu une carrière sportive exceptionnelle dans l'Hexagone avant de s'engager dans la vie politique de son pays natal, Haïti, au début des années 50. Arrivé à Paris en 1893, Enrique S. Desoubiera entame de brillantes études de médecine. Il s'adonne alors au rugby dans les plus grands clubs, rêvant de participer aux Jeux Olympiques d'Athènes. Il décroche de nombreux titres, celui de vice-champion de France en 1895 et six ans plus tard, celui de champion de France avec le stade français. On le retrouve dans l'équipe de France de rugby pour la deuxième édition des Jeux Olympiques modernes en 1900. Elle se tient au cœur de la gigantesque exposition universelle parisienne, qui accueille plus de 50 millions de visiteurs. Les femmes participent pour la première fois aux compétitions. 24 nations et une vingtaine de disciplines sont représentées par 1 000 athlètes. Ils sont acclamés par le public parisien. L'équipe de France de rugby affronte l'Allemagne et le Royaume-Uni au Vélodrome de Vincennes devant 6 000 spectateurs. Gagnant les deux épreuves, Enrique S. Desoubiera et ses coéquipiers remportent la médaille d'or. Ce 28 octobre 1900, il devient le premier afro-caribéen champion olympique. Il gagne de surcroît une seconde médaille de bronze dans la discipline du tir à l'accord d'en équipe. Son nom est désormais inscrit dans l'histoire du sport français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada